Bonjour, nous sommes sur EduSpot et nous recevons aujourd'hui Touré Mamadou qui est secrétaire d'Etat au secrétariat d'Etat chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Donc on va parler tout d'abord de l'enjeu de la formation technique et professionnelle dans votre pays, puisque vous faites partie d'une nouvelle stratégie, d'un nouveau gouvernement qui a un an, un an et quelques mois. Quelle est l'importance de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire ? L'importance de la formation professionnelle tire sa source de l'importance même de la question de l'emploi des jeunes dans nos pays. Nous sommes des pays où la population est relativement jeune, où il y a un véritable défi concernant l'emploi. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a 77% de la population qui a moins de 35 ans. Les 15 à 35 ans représentent à peu près 36-37% de la population. Si vous prenez la population ivoirienne qui a de 25 millions d'habitants, nous sommes autour de 10 à 8 et 10 millions de personnes qui sont dans cette tranche d'âge. Et il y a énormément de défis dans nos États, puisque beaucoup de jeunes sont confrontés au sous-emploi, sont confrontés au chômage. Et la formation professionnelle apparaît comme une solution à cela, à travers l'offre de formation qualifiante qui devrait s'adresser aux jeunes, leur permet d'avoir une formation de qualité. Nous avons dans des pays comme la Côte d'Ivoire une économie qui est de plus en plus dynamique. Depuis la fin de la décennie des crises que nous avons connues, nous avons un taux moyen de croissance qui est de 8% sur 6 ans, avec beaucoup d'investissements privés, beaucoup d'entreprises qui s'installent dans beaucoup de secteurs, avec une politique orientée vers la transformation structurelle de notre économie à travers des industries dans des secteurs où nous avons des matières premières telles que le cacao, le café, l'anacarde. Et ce secteur privé qui est de plus en plus présent a besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Et pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée de ces entreprises, l'État a établi une stratégie de formation professionnelle totalement en cohérence avec la dynamique économique et les orientations économiques de la Côte d'Ivoire. Vous travaillez à côté de l'éducation supérieure et de l'éducation en enseignement général, sur un secteur important vu votre population. Par ailleurs, vous avez dans votre gouvernement une envie, ou du moins il y a une décision forte qui était d'engager le pays vers du numérique. Oui, déjà, au sein du gouvernement, vous avez un ministère dédié à l'économie numérique. Au sein de notre département, dans notre stratégie de remise au niveau du dispositif de formation professionnelle, et pour épouser l'air du temps, vous êtes d'accord avec nous. que le numérique occupe une place stratégique. Et là, nous sommes donc en train de prendre des initiatives pour faire en sorte que le numérique occupe la place qu'il doit occuper au sein de la fonction professionnelle. Globalement, les jeunes utilisent beaucoup le numérique dans votre pays ? Nous avons 25 millions d'habitants, nous avons 30 millions d'abonnés au téléphone, nous avons presque autant d'utilisateurs de l'Internet. Vous avez toute une nouvelle génération de jeunes qui sont très connectés. Et pour nous, cette révolution du numérique dans nos différents États doit aussi accompagner, ou doit être suivie par le secteur éducation en général. Donc en fait, au niveau du ministère, c'est d'accompagner les enseignants ? C'est voir comment le numérique dans telle ou telle filière peut apporter des choses ? Déjà, vous avez tout le matériel de formation qui, aujourd'hui, est avec l'évolution technologique, qui intègre le numérique. Nous avons un réel besoin en renforcement des capacités ou en recyclage de nos formateurs qui, eux-mêmes, ont été formés, et cela date, sur du matériel qui n'intégrerait pas forcément le numérique. Et donc, ce besoin du recyclage nous a conduit à mettre en place, en partenariat avec des pays comme le Maroc, comme le Canada, ou même au niveau local avec certaines entreprises, une véritable stratégie du recyclage de nos formateurs. Et cette stratégie intègre le numérique. Vous avez aussi tous ces jeunes qui fréquentent nos différents centres de formation. Si nous ne voulons pas former des jeunes qui n'auront tout destin que d'aller au chômage, nous sommes obligés, c'est ce que le gouvernement est en train de faire, nous sommes obligés d'adapter les différents programmes. Et dans cette adaptation des programmes, il y a la stratégie du numérique. Alors, on sait que la formation professionnelle, il y a un éventail de possibilités phénoménales. Ça peut être la formation à la maintenance automobile dans un garage, et les voitures, maintenant, sont plus ou moins connectées au numérique. Ça peut être peut-être des machines outils, je ne sais pas si vous avez ça. Vous avez, en France, on a des Fab Labs avec des imprimantes 3D. Mais il y a des choix stratégiques qui sont faits, ou on va aller sur tous les secteurs ? Comment ça va se passer ? Non, non, nous avons structuré notre économie autour des 13 branches professionnelles. Et cette réforme a été faite en accord avec le secteur privé ivoirien. Donc, nous savons aujourd'hui que dans ces 13 branches professionnelles, vont sortir, donc, ou pourraient dessiner des métiers. Et la plupart de ces métiers, aujourd'hui, intègrent, donc, le numérique. Ça part, donc, de l'agro-industrie, même des métiers liés au service. L'hôtellerie, le tourisme. L'hôtellerie, les BTP, puisque la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en chantier. D'ailleurs, nous avons un centre de formation en BTP à l'hôtellerie. Et pour un pays qui produit le cacao, nous avons aujourd'hui une filière en chocolaterie. Et donc, toutes ces 13 branches professionnelles, pour la plupart, intègrent des formations qui ont un lien direct ou indirect avec le numérique. D'accord. On n'a pas parlé du nombre de... Si, au début, la première fois, on en est parlé. Combien de jeunes s'occupe, la formation professionnelle ? Très peu. Très peu, parce que nous sommes autour de... Nous avons autour de 150 000 jeunes qui sont dans notre dispositif de formation professionnelle. Là où vous prenez le secteur d'éducation de base, où nous avons à peu près 3 millions d'enfants. Mais l'orientation du gouvernement, aujourd'hui, c'est d'arriver à inverser cette tendance dans les futures années, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui s'orientent vers la formation professionnelle et qu'il y ait moins d'enfants qui vont vers l'enseignement général. Cela passe par plusieurs choses. Tout à l'heure, on a parlé de massification. Donc, avec les coûts à distance, qui permettent aussi d'utiliser le numérique. Donc, ça permettra d'absorber pas mal de jeunes apprenants. Ensuite, nous allons quasiment doubler d'ici 2020, en deux ans, nos capacités d'accueil en termes de centres de formation. Il y a aussi, avec le secteur privé ivoirien, toute une stratégie qui est développée et qui fera que nous aurons un secteur privé qui sera beaucoup plus présent dans la gouvernance de ces établissements. Donc, l'orientation, c'est vraiment de faire en sorte que dans les années à venir, nous aurions beaucoup plus de jeunes qui sont liés à la France pour le soleil. Remise à niveau jusqu'en 2020 et vulgarisation à partir de 2020. Vous parlez des futurs employeurs de la formation professionnelle. Ces entreprises sont partie prenante dans le processus de formation professionnelle ? Elles s'investissent dans les établissements ? C'est notre souhait. Ce n'était pas le cas jusque-là. Et l'une des réformes importantes est donc de les impliquer jusque dans la gouvernance des établissements de formation professionnelle. Nous avons réussi une chose aujourd'hui, c'est de les ramener sur la table de négociation. Toutes les réformes qui sont conduites aujourd'hui dans le secteur le sont avec le secteur privé. Nous avons un cadre paritaire de concertation avec le secteur privé. Nous avons défini avec eux les branches professionnelles. Aujourd'hui, il est question que les écoles de formation, en tout cas au niveau de leur comité de gestion, puissent voir la participation des entreprises privées. La plupart des jeunes qui sont formés le sont pour le secteur privé. Et nous pensons que le secteur privé, à son mot à dit, dans les débats sur la pertinence de telle filière ou telle autre. Vous êtes dans un objectif emploi, en fait. Nous sommes dans un objectif emploi et c'est le défi de la plupart des pays africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup.